Ça va se dérouler en deux parties quand même. Une partie qui feront les notions de base qui vous seront présentées par Julien. Et j'interviendrai dans la deuxième partie pour vous présenter des notions un peu plus avancées de Spring Match. Alors, moi je suis Olivier Vazou, je suis architecte senior chez Equino qui est une agence digitale. Je fais du Java, du Java EE, du Spring, je fais aussi du Node.js, du SQL, plein de choses super intéressantes. Et je suis aussi co-auteur de Spring Match Inaction. Bonjour à tous, moi c'est Jean-Luc Kuboski, vous pouvez me contacter sur Twitter, jk78. Ensuite, alors je bosse chez Octo, qui est un calé de conseil, on est ici, qui a eu le lauréat Best Place to Work depuis plusieurs années. Je fais du Java depuis une grosse dizaine d'années, depuis 2000 ans à peu près. Je suis essentiellement spécialisé sur tout ce qui est Java EE, Spring, des outils quantifs, enfin voilà, vous connaissez un peu la chanson. Sinon, je m'occupe avec d'autres personnes du STI JavaE User Group, ici on est à Paris, moi je suis basé à Lille, je m'occupe du JOC de là-bas. Et depuis quelques années, je m'occupe aussi de la Giltour à Lille. Donc si vous voulez réagir pendant la presse, après tout ça, on vous conseille d'utiliser ces hashtags Spring Match Paris JOC, pour les tous les mêmes. Alors, du coup on va parler ce soir, on va parler de Spring Match, et comme je suis avec Jean du Nord, je ne vais pas m'empêcher, on va essayer de parler de guerre, il n'échapperait pas, désolé. Alors, pourquoi en fait cette présentation ? Ce n'est pas nos objectifs, on aimerait qu'à l'issue de la présentation, vous sachiez si Spring Match est utile pour vous ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, nous on n'a pas d'action chez VMware, on n'a pas pour but de faire la promotion de Spring Match, mais enfin Spring Match c'est un truc sympa qu'on aime bien, on a des choses sympas dedans qu'on aimerait vous les présenter aujourd'hui. On aimerait vous présenter les notions principales de Spring Match, c'est une présentation avec une première partie plutôt débutant, on croise vraiment globalement Spring Match, les notions vraiment de base, et une partie notion plus avancée, que je présentera Olivier tout à l'heure. On aimerait que vous ayez envie de tester Spring Match et de démarrer un Spring Match dès demain. Alors là, c'est une version de notre présentation qui est un peu courte, parce qu'on a un timing assez serré, d'habitude on a beaucoup de code, là on a mis le code sur un code, sur GitHub, donc le lien ne va pas forcément paraître très longtemps, mais il sera disponible, on le poussera peut-être sur Twitter juste après, pour que vous puissiez jouer avec du code juste après cette présentation. Alors de quoi parlons quand on parle de batch ? Un batch c'est quoi ? Très simplement, on va prendre le même traitement, on va appliquer un traitement ou une suite d'étapes d'un traitement sur un ensemble de données, de façon successive. Donc ici, si on appliquait un batch sur ce mètre de bière, on appliquerait tel traitement sur cette donnée, sur cette bière-là, puis sur celle-là, puis sur celle-là, etc. Sauf qu'avec le même code, moi je veux pouvoir traiter aussi bien un mètre de bière que la fête de la bière à Munich. Ok ? J'ai dit que ça parait bien. Autrement dit, je veux qu'avec le même code de mon batch, je puisse potentiellement traiter de grands roulons. Ok ? Un batch ça n'a pas d'intervention humaine à proprement parler, en tout cas ça n'a pas d'IHM. Tout simplement, ça vous le savez. Par contre, un malentendu assez commun, c'est que moi, on dit souvent, ah Julien, tu vas parler de SpringBatch, c'est un concurrent de Quartz ou de Chrome, pas du tout. Parce que les gens confondent souvent deux notions complètement différentes, qu'il y y a la notion de batch et la notion de ce qui est de l'heure. Ce qui est de l'heure, c'est ce qui va permettre de démarrer, par exemple, un instant T, en fonction de certaines conditions, un batch. Le batch concerne uniquement le traitement. Un batch peut démarrer par un ce qui est de l'heure comme Chrome, il peut être démarrer par Quartz aussi, SpringBatch et Quartz peut être tout à fait copain, pas du tout concurrent. Un batch peut être démarrer par, je ne sais rien, par n'importe quel type d'événement, y compris un bouton qu'on appuie dessus sur une console d'alignes, enfin par n'importe quel type d'événement. Ne pas confondre les deux. Ici, on parle uniquement du traitement et pas de l'aspect de ligne pendant programmation, etc. Alors, moi, quand je faisais des batchs à la main en Java, j'avais souvent des trucs comme ça. Alors là, c'est assez classique, une grosse out of memory error. Alors voilà la petite histoire. Je suis sur mon poste de dev, j'ai un gentil fichier que je dois traiter avec mon batch. voilà, il fait 10, 108 lignes, tout va bien. En production, j'ai des millions et des millions de lignes et en production, j'ai une out of memory error. Qui a déjà connu ce cas-là ? Ok. Et qui a dit, si vous plaît la prod, vous pourriez augmenter le XMX à 1 Go ? Ah, c'est pas suffisant. Ah, 10 Go alors ? Ah, c'est vrai, c'est le temps de se passer. Ça, c'est fini. D'accord. Ça, c'est... Alors, ce pattern arrive assez classiquement quand on charge, typiquement, tout mon jeu donné en RAM. Donc quand on passe le mètre de bière sur mon poste de dev, ça va. Quand on charge toute la bière de la fête de Dominique en RAM, voilà. Alors, c'est un anti-pattern qu'on a souvent quand on code des batchs à la main. C'est... Il y a beaucoup d'autres anti-patterns. Je ne vais pas les lister ici. Il y en a vraiment beaucoup. Tout ça pour dire que SpringBatch va m'aider à éviter ce genre d'erreur, en fait. SpringBatch va me guider dans mon développement pour m'éviter à faire des erreurs basiques de ce type-là. On verra comment tout à l'heure. Donc là, SpringBatch, il va m'aider pour faire des batchs plus fiables que ce que je pouvais faire à la main. Puisqu'il scan mieux. Souvent, mes batchs à la main, quand je code sans SpringBatch, ça ressemble un peu à ça. Cet enchevretrement de fils, et quand j'ai envie de les faire évoluer, sur quel fil je tire pour que ça marche. Voilà. Voilà. SpringBatch va aussi nous aider à faire des batchs beaucoup plus maintenables que ce qu'on pourrait faire à la main. Alors, on peut faire des batchs maintenables à la main, mais SpringBatch a une structure qui nous permettra de nous inciter à faire des batchs plus lentables, de vous aider à faire des batchs plus lentables facilement. Troisième point, quand je fais des batchs à la main, souvent, j'avais tendance à réinventer la roue carrée. Ça veut dire, OK, je vais encore écrire un enième truc qui va lire mes données en base, je vais encore écrire un enième parseur de fichiers XML, sauf qu'évidemment, je ne vais pas forcément très bien l'écrit, en tout cas pas aussi bien que toute une communauté qui aurait pu l'écrire aux petits oignons et optimiser aux petits oignons. Non, je vais faire l'erreur de tout charger en RAM, je vais faire l'erreur de faire un truc pas très performant. Je vais réinventer la roue carrée. On va voir comment SpringBatch vous empêche de faire ça, vous évite de faire ça. Comment SpringBatch répond à ces problématiques ? Je réinvente la roue carrée, j'ai des batchs pas maintenables et surtout j'ai des batchs pas fiables. Il va répondre d'abord avec quelque chose qui est un cadre. SpringBatch, c'est un framework dans le sens propre du terme, framework dans le sens cadre. SpringBatch, ça arrive avec des notions, avec un modèle très précis et ça va cadrer nos développements. Nos développements vont s'inscrire à l'intérieur de ce modèle proposé par SpringBatch. Ce qui est sympa, c'est que c'est un modèle qui nous évite de faire un certain nombre d'erreurs dont, entre autres, l'out of memory que je vous ai montré tout à l'heure. Ce ne serait pas arrivé si j'avais fait un batch en suivant bien les pratiques imposées par le cadre strict de SpringBatch. SpringBatch, ce qui est assez sympa, c'est que ça propose aussi un vocabulaire. C'est-à-dire que le vocabulaire, on décrira tout à l'heure, quand je passe d'un batch écrit en SpringBatch à un autre batch écrit en SpringBatch, je me retrouve en fait. Parce que les notions sont les mêmes, elles portent les mêmes noms. Chaque chose est à sa place, c'est au même type d'endroit. Du coup, quand je passe d'un batch à un autre, je m'en sors pas mal, alors que quand je passe d'un batch manuel écrit sur un projet X à un batch manuel écrit sur un projet Y, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. SpringBatch va nous aider à s'y retrouver d'un batch à un autre avec ce modèle commun. Alors SpringBatch, il nous fait faire des traitements par l'eau, il nous impose presque de faire des traitements par l'eau. J'y reviendrai tout à l'heure, je vais décrire un petit peu cette notion-là. Alors il fait plein de trucs, il gère le flow, la reprise sur erreur. Alors le flow, c'est qu'en fait, un batch souvent c'est organisé en un certain nombre d'étapes, qui soit se suivent, soit se suivent pas tout à fait. Par exemple, quand ça plante à l'état 3, alors finalement tu continues pas ton traitement, tu vas faire autre chose pour essayer de faire une reprise sur erreur ou ce genre de choses. Tout ça, SpringBatch vient aussi avec son modèle, qui va nous aider à faire ça. Evidemment, c'est peut-être une nuance, mais SpringBatch nous propose d'avoir, d'intégrer tout gentiment Spring dans un batch. Donc pour ceux qui ont une Spring, on récupère un batch assez proprement. Ça fait plein d'autres choses, qu'on va présenter en particulier le parallélisme, le partitionnement, une SpringBatch Ami qui est console admin, console pro batch, un petit peu un écosystème autour. On verra ça dans environ 2 millions. Nous présentons une notion de base avec un batch qui va traiter des recettes de bières. Alors, voilà, moi je suis Ishti et j'ai envie de faire le nouvel Amazon des bières. Donc j'ai un catalogue de 1 million de recettes de bières, écrit au format BeerXML. Le format BeerXML, c'est un format qui existe vraiment. Je ne sais pas si c'est un bise ou un machin de vie. En tout cas, ce standard existe. Un standard qui décrit des recettes de bières. D'accord ? Dans notre GitHub, on va avoir un fichier de 2 millions de recettes de bières. Ils sont fakes. On pourrait y en avoir beaucoup. Et donc notre batch, malheureusement, je ne vais pas montrer que j'ai pas le temps, mais le code qui est sur GitHub, il va écrire une date. Donc en fait, c'est en 2 étapes. La première étape, il va juste écrire une date dans un log pour dire « Salut, je me suis exécuté à telle heure ». Et la deuxième étape, ça va être lire le XML de mes 1 million de recettes et le charger en base de données. La base de données de mon site web, par exemple, du nouvel Amazon des bières. Alors voilà un exemple de BeerXML, juste pour le fun. Donc voilà, ça décrit des recettes avec « telle bière a été brassée à tel endroit, elle contient tel type de ferment, d'eau, 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 etc. » Donc notre batch, du coup, il va ressembler à ça. On a une première étape qui va écrire une date dans un log, suivie d'une deuxième étape qui va transformer le XML en ligne dans la base de données. Avant ça, il y aura des étapes intermédiaires. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va transformer chacune de mes recettes dans mon XML en un objet. Java, qui va être une bière. Chacune de ces recettes de bière va être transformée, va être « raffinée » entre guillemets, par quelque chose comme un Intel Processor, on va voir ça tout à l'heure. Et une fois mes recettes traitées et raffinées, on va les insérer dans ma base de données. Comment ça marche ? On va un peu détailler ces différentes étapes. Première notion, c'est la notion la plus simple, c'est la tasklette. Une des deux étapes de mon batch, c'est faire un truc unitaire, qui ne dépend pas du fait que j'ai N bière en base de données, qui ne dépend pas d'un lot d'un jeu de données. Ça s'appelle une tasklette en SpringBatch. Donc voilà, on effectue une tâche unitaire, par exemple des IP1 fichiers, on va écrire cette fameuse date dans mon log. Et donc pour faire ça, il faut qu'on implémente une interface qui est fournie par SpringBatch, qui n'est pas aussi compliquée qu'elle en a l'air, la partie la plus importante. Enfin, ces deux arguments-là, c'est les contributions de jeu contexte, on est pas obligé de les utiliser, ils sont presque optionnels. L'important, c'est d'implémenter une méthode d'execute. Donc SpringBatch, quand dans les étapes d'exécution de mon batch, ce sera autour de notre tasklette, nous allons nous faire appeler par SpringBatch ce qu'il va appeler notre méthode d'execute. Donc on a juste à implémenter execute et c'est fini. C'est assez général et c'est pas très compliqué. C'est pas évidemment le cœur de SpringBatch. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est ça. On va rentrer cette fois-ci dans ce qui va transformer mes recettes de bière et les charger en base de nez. Et là, on va plus particulièrement s'intéresser à l'item-reader. Donc ça, c'est une notion d'ExtremeBatch. L'item-reader, qu'est-ce que ça fait, son boulot ? Ça va être de lire le XML de recettes, ou pour être plus précis, de lire une seule de mes recettes dans mon XML, donc un seul nœud Rissabi qu'on a vu tout à l'heure. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. C'est une classe qui implante cette interface-là, qui a tout simplement une interface read, qui va me renvoyer un objet. C'est le générique, ça. Qui va me renvoyer un objet, qui va être ici un objet de classe bière par exemple. Son boulot, ça va être de lire le fichier XML. Sauf que, ce qui est assez sympa dans SpringBatch, c'est que SpringBatch vient avec des implémentations d'item-reader qui sont beaucoup mieux codées que ce qu'on aurait fait nous-mêmes. Par exemple, ça, le truc qui est le fichier XML, j'ai pas envie de coder à la main, très clairement. Je le coderai pas très bien, j'avoue. Donc qu'est-ce que je ferai ? Je réutiliserai l'implantation déjà fournie par SpringBatch. Donc, mon item-reader, je vais créer avec Spring, on est sur du SpringBatch. Je vais choisir une implémentation qui sera un lecteur de XML, un parseur de XML qui se passe sur Stacks, et qui va consommer le minimum de mémoire possible, et qui sera vachement performant, comme il faut. Beaucoup mieux codé que ce que moi je le ferai. La propriété intéressante, c'est celle-là. Ça va lui dire un item, un élément. Ici, c'est une recette. Une recette, c'est quoi ? C'est un nœud qui s'appelle comme ça Recipe. Ici, c'est la partie qui va s'occuper de transformer un nœud unique en un objet de type Beard. Alors, c'est pas très intéressant dans tout détail. Vous verrez sur GitHub à peu près comment ça marche. C'est pas très très compliqué. Donc voilà, avec un item-reader, je vais lire un nœud de mon XML, un nœud à la fois, et chaque nœud, le bout de l'item-reader, c'est prendre un nœud de mon XML et charge-le en ce cas d'un objet Java. Deuxième partie, c'est l'item-processor. Donc maintenant que j'ai ma recette, mon objet Java, Ubisoft ou Recipe, mon item-processor va contenir entre guillemets, on va dire qu'il va contenir entre guillemets mes règles métiers. C'est-à-dire qu'il va contenir tous les traitements logiques que je vais faire sur les données ainsi récupérées. Donc son but, c'est de transformer un objet en un autre. Éventuellement, il peut aussi faire du rejet d'un objet. Si j'ai des recettes invalides, qui ressemble à certains critères, ce critère de rejet doit aussi être implémenté dans cet item-processor. Et l'item-processor, c'est pas très compliqué. Encore une fois, c'est une classe qu'on code nous, qui implémente cette interface item-processor, qui implémente en fait cette étape process qui tout simplement prend en entrée un truc et en sortie un autre truc. C'est vraiment pas compliqué. Donc ce fondage va appeler cet item-processor. Il faut qu'on se débrouille pour le coder, pour faire, pour implanter notre traitement métier, recette par recette. Troisième partie, l'item-processor. Là, cette fois-ci, c'est lui qui va avoir pour responsabilité d'écrire mes données dans ma base de données. Donc le besoin, c'est de décharger les bières dans la base SQL. Donc l'item-processor va écrire cette fois-ci, non pas une bière à la fois dans l'interface, mais une liste de bières. On verra pourquoi tout à l'heure. Et donc bien évidemment, ces items-processor, je ne me suis pas embêté à le coder moi-même. J'ai des tas d'implantations fournies avec SpringBatch qui nous permettent d'insérer ces bières en base de données de façon super performante, avec une bonne mission en rétroaction, en faisant du JDBC insert en batch, etc. Et toute cette formule-là, c'est gérée par les emplèmes déjà fournies avec SpringBatch. Rien ne nous empêche de coder notre propre Temporator, mais il y en a déjà beaucoup qui sont fournis avec SpringBatch, qui est assez sympa, et qui évite d'inventer la roue carrée, tout ça s'est groupé dans un chunk. Alors un chunk, c'est quoi ? On va faire un petit schéma. Je vais passer ça rapidement. En fait, comment ça s'organise, cet item-reader, processeur et writer ? Ici, SpringBatch va appeler mon item-reader en disant « Donne-moi la prochaine recette de bière. » Ok. Mon reader va la donner à SpringBatch. SpringBatch va appeler ensuite mon item-processeur avec cette recette et dit « Transforme-moi ou filtre-moi cette recette. » Ok. Mon item-processeur la renvoie, etc. Donc ça, ça se répète deux fois. On va voir pourquoi deux tout à l'heure. Ça va se répéter deux fois. Donc cette fois-ci, à ce stade-là, j'aurais eu deux recettes. Et quand j'aurai lu deux recettes, SpringBatch va appeler la méthode write de mon item-reader et donc va dire à mon item-reader « Maintenant, tu as un lot de deux recettes. Il faut que tu les écrives en base de données dans une seule transaction et en une seule fois. » Donc autrement dit, si j'arrive à écrire, si j'écris mes bières en base de données deux par deux, avec une transaction qui a une taille de deux bières, c'est parce que j'ai configuré mon chunk pour mettre ce qu'on appelle un commit-intervalle à deux. Et c'est pour ça qu'il y a une liste en entrée de la méthode write de mon item-reader. Là, j'ai un exemple avec un commit-intervalle à deux, je peux mettre 10, je peux mettre 100. C'est réglable, c'est du paramétrage, ça dépend de diverses choses, essentiellement les performances, mais pas que. Donc tout ça fait qu'on va revenir à la notion de step, qui est en notion de base. Donc mon batch, on a vu qu'il avait deux étapes. D'accord ? La première étape qui est d'écrire tout simplement une date en base de données, donc c'est juste une étape unitaire qui ne dépend pas d'un ensemble de données, d'une requête. Et mon deuxième step, qui n'est pas de type tasklet, mais de type chunk, d'accord ? Qui lui va lire un flux de bière et les transformer, une mail. Alors, ce qui est assez sympa, juste sur un chunk, c'est que ce modèle-là fait que l'erreur basique de out of memory qu'on a vu tout à l'heure, elle va avoir du mal à se reproduire, puisque tout est fait pour qu'on ne traite les bières qu'une par une. Donc autrement dit, un instant T, mon empreinte mémoire, ça va être la taille du chunk. Ok ? Ça ne va pas être l'intégralité de mon fichier. Si j'ai un million de lignes et un chunk à 100, je ne vais mémoriser que 100 recettes un instant T. Il ne va pas avoir un million de recettes en mémoire. Ok ? Donc, comment s'enchaînent les différents steps les uns les autres ? Alors, on avait vu ici que mon batch avait un premier step suivi d'un deuxième. Je vais le décrit dans un fichier XML, au format Sconverge, avec un espace Spring qui va bien, pour dire, mon premier step, c'est une tasklette, qui référence ce mispring qui est une tasklette. Et le prochain, la prochaine étape, ce sera le recette step qui est fini ici. D'accord ? Alors, ça peut sembler un petit peu compliqué de faire du XML comme ça pour décrire étape 1, étape 2. Et en pratique, c'est un format assez puissant qui vous permet d'écrire des flows, des workflows, des workflows beaucoup plus compliqués que ce qu'on a vu ici dans cet exemple simple. Et donc, au milieu de l'hier, on va peut-être en parler un peu plus tard de flows un peu plus complexes. Et donc, tout ça, c'est européen d'un job. Autrement dit, quand je lance un batch, je lance en réalité ce qu'on appelle un job dans SpringBatch. Donc, c'est le job qui va contenir les steps, et qui va être responsable de les enchaîner les uns à la suite des autres. Ou pas à la suite, c'est dépend du flow. Alors, qui fait des tests automatisés sur son code ? Qui fait du TDD ? Vraiment du TDD ? Qui code ses batches Java en TDD ? Ok. Bon, bon. Alors, un truc très sympa avec SpringBatch, c'est que dans le modèle, le modèle qu'il propose fait que c'est assez facile, enfin facile, c'est beaucoup plus simple, et c'est assez encouragé de pouvoir coder complètement son batch en TDD. Donc, le code qu'on a mis dans GitHub, en fait, on est parti d'un batch, on va dire, legacy, qui avait justement ce problème de tough memory. on l'a réécrit étape par étape en SpringBatch, et on l'a codé en TDD. Ok ? Et on a quand même besoin aussi de faire des tests d'intégration, pas que des tests unitaires. Il se trouve que SpringBatch fournit aussi un certain nombre d'outils qui nous permettent de lancer notre job, entre guillemets, pour de vrai, dans un contexte, dans un contexte assez réel. Donc, il me paraît de faire des tests d'intégration, pour vraiment vérifier de bout en bout, dans le cadre de mon zinodev, de mon boonabon, de dire, voilà, quand je lance mon bid, ça échoue si, si mon batch n'a pas fonctionné pour de vrai. Enfin, un vrai test d'intégration, on sait faire avec SpringBatch aussi, ce qui nous vient d'affaire. Hop, tout ça, vous verrez ça dans notre GitHub, qui a plein d'exemples à ce sujet-là. Alors, à mon sens, SpringBatch, il y a des côtés sympas, des côtés un peu moins sympas. D'expérience, j'arrive à aller faire des SpringBatch, enfin, à faire des batchs de complexité non triviale, beaucoup plus maintenables qu'avant. Clairement, avec le temps, on voit que c'est vraiment super bénéfique, le cadre proposé par SpringBatch. On est plus productif, notamment, parce qu'on peut réutiliser pas mal de readers et de writers déjà existants, et on peut aussi les combiner entre eux de façon assez simple. Ça fait qu'on arrive à avoir rapidement un résultat tout à fait correct, et qui en plus gère gratos, entre guillemets, avec son action, son reprise, son erreur, etc. C'est facile de faire des tests sur le match, qu'est-ce que tu as disé. Par contre, il y a un petit ticket d'entrée quand même. Les notions sont pas toujours si simples que ça, mises bout à bout. Et ça convainc pas forcément en tous les batchs. C'est-à-dire que l'avantage d'avenir avec un cadre bien défini, on voit dans la positivité et dans la maintenabilité, par contre, l'inconvénement, c'est que c'est du coup un cadre assez rigide. Comme tout cadre imposé, sortir dedans, essayer de sortir de ce cadre, c'est pas forcément une bonne idée. Donc il y a certains batchs que, qu'à titre personnel, je n'écrirai pas forcément dans le cadre de ce converse, qui rentre pas très bien dans ce moule-là. En expérience, ce moule, combien ? Dans beaucoup de cas. Alors j'essaie à parler à Olivier qui va me faire un tour d'Aix. Ah, si je peux me faire un match, une question. Je peux ? Ouais, c'est génial. Il y a un autre avantage aussi, c'est industrialisable. C'est du Java. Contrairement à beaucoup de batchs, Talend pour ne pas le citer. C'est un genre. J'arrive contre Talend, sauf que j'ai... Voilà. Talend, c'est du Java, mais... C'est du pico-drome. Le runtime est Java, mais... On code un peu en Java, mais... C'est pas la même chose de rien. C'est clairement difficilement de se réaliser. Du coup, je veux faire un petit retour d'expérience qu'on a chez Equino, puisqu'on utilise ce qu'on passe depuis plusieurs années. Donc on reprend un peu ce que Julien a dit. Moi, ce que je vois surtout par rapport à des batchs legacy que j'avais codés avant, un peu à la main, quoi. Parce qu'il n'existait pas vraiment d'après moi. On produit vraiment beaucoup moins de code. On arrête de recoder le lecteur CVS, le lecteur... Voilà. La partie qui va lire le CVS, le XML ou la base de données. Il y a déjà beaucoup d'informations, moins de... de codes fournis par Spring Batch de facto. On fait aussi beaucoup plus de tests unitaires et d'intégrations. Donc avant, quand on avait notre batch legacy type spaghetti, on avait carrément du mal à faire des tests. Là, sur cet exemple, on arrive quasiment à 100% de couverture de tests. Donc on passe de 0 à 100%, c'est déjà pas mal. Spring Batch aussi a l'avantage de limiter les out-of-memory par rapport à une utilisation classique, on va dire. C'est-à-dire qu'il ne va pas tout charger en mémoire. Il va vraiment streamer. Donc que ça soit du XML, du CSV, de la base de données, du JMS, etc. Tout de la partie reader est vraiment limité en mémoire. Donc c'est à vous de le limiter. Il y a le commit intervalle à adapter. On a aussi... Moi j'ai pris le parti de prix d'utiliser plutôt du SQL ou du MyBatis sur du batch. D'accord ? Donc, entre guillemets, il faut lire pas d'Ibernet ou pas de JPA pour éviter justement qu'on fasse des fetches de SQL qu'on n'aurait pas besoin. D'accord ? Il faut prendre en compte que dans un batch, ce qu'on veut, c'est vraiment de la performance et de la rapidité. Même si, en général, les batchs tournent la nuit, il faut qu'ils arrivent à tourner vraiment que la nuit. Voilà. Donc je vous fais quelques retours un peu chiffrés. Donc, dans un batch legacy versus écrit en Spring Batch, avec tous les avantages de Spring Batch. Et notamment, on évite de tout loader en mémoire. En général, au runtime, c'est assez rapide. Et même là, je suis en train de refondre un ensemble de batchs qu'on fait en PHP, en Java. Et du coup, on performe pas mal. Ceux qui ont entendu parler de la JSR 352, c'est la normalisation de ce qu'apporte Spring Batch. Donc bon, c'est un peu provocateur. Mais voilà, ça va reprendre ce qu'il y a dans Spring Batch. C'est un peu JPA versus Hibernate. D'accord ? Donc là, la JSR est en cours d'écriture. Il y a de l'API déjà fournie. Donc voilà. Je ne sais plus s'il y a une date précise de sortie. Mais est-ce qu'il est prévu que ça réintègre, que Spring Batch soit conforme avec la JSR ? Alors, je n'ai pas vu de commentaire officiel. J'ai vu un commentaire dans un JRA au fin fond de Spring Batch, qui pensait peut-être l'implémenter en Spring Batch 3.0. Mais bon, il faudra voir. Il n'y a rien vraiment d'officiel. Sachant que les interfaces, par exemple, ce que vous avez présenté Julien, ça ressemble, mais ce n'est pas encore tout à fait les mêmes. Par exemple, le item Reader, il est un peu plus compliqué en interface parce qu'il y a déjà deux méthodes. On la place d'une, certes. Mais voilà, il y a des divergences. Il y a un peu plus d'annotations. Julien vous a présenté quelques bouts de XML, mais la nouvelle version qui va sortir, la 2.2, sort avec tout ce qui est Java config. Donc on pourra faire moins de XML. Alors, pour aller plus loin, ce qu'on va aborder, c'est comment faire un batch plus robuste. C'est-à-dire qui va, on va dire, résister aux erreurs les plus communes. On va parler un peu de flow, c'est-à-dire faire un batch, non pas étape 1, étape 2, mais faire des choses un peu plus compliquées. On va revenir à la fête de la bière avec le scaling. Et puis, on fera un peu de monitoring et de SpringBatch. Alors, faire un batch plus robuste, c'est résister à des erreurs communes. C'est-à-dire qu'on va essayer, par exemple, d'éviter que le batch se plante quand il y a, par exemple, une erreur dans un fichier CSV, par exemple. Ou qu'il y a une erreur dans la base de données. Ou que la base de données est indisponible, ou que un web service est indisponible temporairement. Et si ça ne marche pas, et que le batch est vraiment planté, on verra qu'il y a des mécanismes dans SpringBatch qui permettent de les relancer. D'accord. Une fois que l'erreur aura été corrigée. Donc la première partie, c'est ce qu'on appelle le skip. C'est-à-dire qu'on va sauter l'élément qui pose aucun souci. Donc là, on a un fichier CSV. On voit que la troisième ligne a un problème puisqu'il n'y a pas de séparateur. Donc SpringBatch, quand il va lire ce fichier, il va renvoyer des exceptions. Et si ces exceptions, vous les avez mises dans la partie skip, il va sauter cette donnée. D'accord. Au-delà d'une certaine limite, donc il y a un attribut qui s'appelle skipLimit dans la partie XML. Là, le batch est vraiment considéré comme en erreur. Par exemple, si vous avez un fichier de 1000 lignes, vous pouvez dire, voilà, j'admets que j'ai une dizaine de lignes en erreur. Si c'est au-delà, du coup, c'est vraiment qu'il y a un souci avec ce fichier. Donc avec SpringBatch, c'est intéressant puisqu'on a, donc par défaut, il y a la façon de faire qui s'appelle un skipPolicy. Donc il y a des implémentations déjà définies, mais vous pouvez aussi fournir votre propre implémentation. Et dans SpringBatch, il y a tout un système de listeners qu'on n'a pas forcément abordé, mais on est au courant de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que tout à l'heure, on nous a présenté la partie reader, writer, textlet, processeur. À chaque fois, à chaque interface, il y a quasiment un listener. On peut savoir quand le batch a démarré et quand la step a démarré, combien d'éléments on a lu, etc. Donc là, c'est la même chose. On peut savoir ce qui a été sauté, entre guillemets. Donc soit en read, en write, soit en process. Donc avec ce système, on est vraiment plus robuste. Alors on a la même chose avec la partie recrime. Donc la partie retrait, c'est essayer de refaire une opération qui a eu un problème ou une indisponibilité. Donc classiquement, c'est par exemple dans un processeur, vous voulez avoir des informations complémentaires, vous appelez un web service et ce web service est mort. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Vous écrivez dans votre base de données, votre base de données répond plus. Donc vous pouvez soit se crasher, en fait. C'est-à-dire que le batch s'arrête. Il ne se crache pas, il s'arrête. Et il a un statut en erreur. Mais ce que vous pouvez essayer de faire, c'est gérer ce cas-là. Donc SpringBatch, comme on a vu pour Skip, il y a ce qu'on appelle un retrait limit. C'est-à-dire qu'on peut relancer l'opération un certain nombre de fois. C'est via cet attribut qu'on peut spécifier le nombre de fois qu'on peut recommencer. Alors il y a le retrait policy. Donc là, je ne vous ai pas mis l'interface parce qu'elle est un peu plus compliquée que l'autre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut définir aussi la stratégie entre deux retrait. Donc par défaut, le retrait se fait instantanément. Donc ça doit être le default back-off policy. Mais on peut également définir des policies un peu plus compliquées, de type exponentiel. Donc par exemple, ça va attendre une seconde. Et la deuxième fois, ça va attendre trois secondes. La troisième fois, huit secondes. Bon, ça va attendre de plus en plus. Jusqu'à ce qu'on arrive au retrait limit. Et évidemment, il y a un listener pour écouter tout ça. Alors si ça ne suffit pas, il se peut que le batch, quand même, s'arrête. D'accord ? Donc, l'autre stratégie, c'est de pouvoir le redémarrer. Donc comment il fait SpringBatch pour savoir où il en était ? Eh bien, il stocke des metadata. D'accord ? Donc par défaut, quand vous lancez SpringBatch, c'est en mémoire. Mais si vous voulez vraiment avoir la future restart, il faut les stocker en base de données. D'accord ? C'est assez léger à... Bon, il n'y a pas trop d'overhead sur l'insertion. D'accord ? Ce n'est pas grand-chose. Il y a six tables. Mais c'est en mode... Bon, SpringBatch, là, il est en mode un peu petit poussé. C'est-à-dire qu'il va semer ses petits cailloux et il sait exactement où il en est quand on va lui demander de repartir. D'accord ? Il sait que, par exemple, c'est la troisième étape de tel chunk qu'il a planté. Du coup, il va recommencer à partir de là. D'accord ? Donc, il faut indiquer évidemment que le job est restartable. On peut aussi indiquer le nombre de restarts maximum pour éviter que, voilà, si ça relance. On peut aussi sauter des étapes qui n'ont pas besoin d'être relancées quand le batch est en mode restart. Donc, il y a plein de configurations possibles. Et évidemment, les readers et les writers doivent être restartables. Donc, tous ne le sont pas. Par exemple, si j'ai un writer qui envoie des emails, lui, il ne sera pas. Voilà, donc là, on a déjà vu qu'avec SpringBatch, on pouvait avoir des items, un batch plus robuste. C'est-à-dire qu'on pouvait sauter les items défectueux, on pouvait faire face à une indisponibilité d'une base de données dans WebService, etc. Et qu'on pouvait redémarrer un job s'il y a eu un souci. Voilà. Alors là, on va voir rapidement comment on peut faire des flows un peu plus compliqués. D'accord ? Donc, on ne va pas faire celui qui est montré, mais faire quelque chose d'un peu plus simple. Donc, par exemple, je fais step 1. Voilà. Si ça se passe bien, je vais à la step bébé. Pardon. Si ça se passe mal, je vais à la step alert, et je réveille à 3h du mat', si ça devient préféré. Voilà. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. On a un job. D'accord ? Les différentes steps. Et là, on fait... Donc, si je suis en fail, je vais à la step alert. Et sinon, je fais la step bébé. D'accord ? Alors, il n'y a pas vraiment d'or dans ces notions. SpringBatch va les re-ordonner pour que ça soit correct. Donc, vous pouvez très bien gérer ce qu'on appelle des codes retour custom. D'accord ? Ça, ça se fait très bien avec SpringBatch. Donc, on peut, à tout moment, regarder l'état du job, de la step, l'état en cours ou après exécution. D'accord ? Ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est de pouvoir créer nos propres statuts. D'accord ? Donc, pour gérer le flot, en fait, il y a deux façons de faire. Il y a ce qu'on appelle le step execution listener. Donc, avant que la step se finisse, ce listener est appelé. Et vous pouvez renvoyer un code erreur qui vous intéresse. D'accord ? Et l'autre façon de faire, il y a deux façons de faire. Il y a l'autre qui s'appelle le job decider. Donc là, c'est vraiment entre deux steps. D'accord ? C'est une interface qui va se mettre entre deux steps. Alors, l'avantage de le faire avec le job decider, c'est que ce flow, c'est-à-dire cet aiguillage entre différentes steps, pourra être partagé à travers le batch. D'accord ? Donc, on peut créer nos propres statuts. On peut gérer nos propres statuts. Et donc, avec la partie XML ou Java config qui va arriver, on peut vraiment designer notre flow. Pour la partie scaling, en fait, on a vu qu'on peut déjà gérer un certain nombre de choses avec Spring Batch qui vont résister à un batch legacy traditionnel. D'accord ? Donc, évitez le fameux out of memory. Cependant, on peut avoir d'autres techniques dans Spring Batch. Mais ce que je veux dire, c'est que, avant de commencer à mettre en place ces techniques, si votre patch a des soucis, il vaut mieux examiner où sont les soucis pour savoir vraiment si ça vaut le coup d'investiguer et de passer à des notions un peu plus avancées. D'accord ? Si vous faites un select sur une colonne où il n'y a pas d'index, votre requête de type reader, elle sera toujours à la rue. Elle ramera. Et que vous fassiez du multistraining ou pas du multistraining, ce sera toujours aussi long. Donc, on peut commencer déjà par une première partie où on peut scaler d'une manière horizontale. Donc, ça, c'est ce que j'ai mis en place sur le projet en cours, en fait. On a plusieurs machines où on peut lancer le même batch, en fait. Donc, c'est typiquement, on récupère un fichier en entrée. Donc, ça peut être notre fichier de bière, par exemple. On va le traiter. Et puis, on l'a une fois sur une seule machine. Donc là, on a à notre disposition, par exemple, plusieurs machines, parce qu'il y a plein de gens qui vont nous envoyer des fichiers de bière. Il va falloir les traiter. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est une intégration de type worker. D'accord ? Donc là, on va avoir différents workers. Donc ça, c'est des différentes machines. Avec chacun, il y aura une JVM où, à l'intérieur, il y aura du Spring Batch. D'accord ? Une fois que le fichier est arrivé, on aura une notification. Donc là, je l'ai fait avec Rabbit, mais bon, un ActiveM2 fonctionne également. Et je l'ai fait avec du Spring Intégration, parce que c'était plus facile. Mais bon, vous pouvez le faire aussi avec du JMS traditionnel. Donc une fois que j'ai une notification, en fait, mon worker batch va écouter avec de la NQP et du Spring Intégration. Et une fois qu'il a récupéré le message, il peut traiter mon fichier de bière. Donc l'avantage de ce système, c'est que s'il y a un autre fichier de bière qui arrive, du coup, le message va arriver là. Et lui, comme il est libre, il va pouvoir traiter le fichier. Et donc là, on fait bien du scaling horizontal. D'accord ? Donc si j'ai beaucoup de fichiers qui arrivent, je peux demander à avoir 20 VM, temporairement, qui pourront traiter très rapidement tous mes fichiers. D'accord ? Un autre point qui est intéressant, c'est que quand il y a un item processeur qui est lent, D'accord ? Avec Spring Batch, donc là, c'est dans le projet Spring Batch Intégration. Un autre projet. Mais bon, c'est un détail. Quand j'ai un item processeur qui est lent, ce qui est intéressant, c'est de le passer en mode asynchrone. Julien vous a expliqué tout à l'heure qu'on faisait read process, read process, et à la fin, on fait write. D'accord ? Quand on met en place cette partie asynchrone, En fait, ce qui va se passer, c'est que l'item processeur va faire le traitement en tâche de fond. En fait, pour ce cas-là, il va le traiter en tâche de fond. Et quand ça va arriver au writer, au lieu d'écrire directement, par exemple dans la base de données, Il va attendre que les processeurs aient tous fini. D'accord ? Et une fois que c'est tout fini, ça va vraiment écrire, ça va le déléguer au vrai writer. Donc ça, c'est très intéressant, notamment quand l'item processeur est vraiment lent. Par exemple, j'appelle dans un processeur en web service qui est de l'autre côté de la Terre, qui est super lent. Je vais pouvoir le faire d'une manière asynchrone et d'éviter beaucoup plus de choses que si je le faisais d'une manière asynchrone. Donc ça, ça permet de scaler aussi notre réponse. Donc ça s'appelle asynchindeprocesseur et asynchintegrator. Et là, on arrive dans les choses aussi que propose SpringBatch, par défaut en fait. Donc on a vu qu'une step, soit c'était une stacklet, soit on faisait un chunk. Et le chunk, on a des options pour les faire vxtrader. Donc au lieu d'avoir par défaut un thread qui va faire read-write, read-process-write, read-process-write, read-process-write et après l'ensemble du write, on peut passer plusieurs threads. Donc chacun aura des données à traiter. Et donc si vous avez une machine assez puissante, vous allez pouvoir traiter plus de données en parallèle. Donc ça, avec SpringBatch, ça se fait assez simplement. Il suffit de déclarer un pool exécuteur, de lui donner le nombre de max de threads qu'on peut allouer. Et puis il y a un attribut dans la config XML. Et puis voilà, c'est fait par défaut. Pour ce qu'elle est, ce qu'on peut faire aussi, c'est exécuter des steps en parallèle. Deux steps qui n'ont rien à voir, qui peuvent prendre du temps chacune, on peut les exécuter en parallèle. Par exemple, j'ai intégré mon fichier de bière et l'état d'après, c'était par exemple envoyer une notification mail et l'autre, c'était envoyer une notification Apple. Au lieu de les faire d'une manière séquentielle, on peut les faire en parallèle. Les deux n'ont rien à voir. Ce qui nous permet aussi, à notre batch, de gagner du temps. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la partie SpringBatch permet de distribuer des chunks. D'accord ? Donc ça s'appelle Remote Chunking of Steps. Ça permet de découper les éléments. Donc la partie Reader, on a plusieurs machines du coup. Plusieurs JVM, donc ils peuvent être répartis du coup sur plusieurs machines. La partie Reader se fait sur le Master. Et la partie Processor et Writer se fait sous les Slaves. Sur les Slaves. D'accord ? Donc si vous avez un Writer qui est très très lent, ou des Processor qui sont très très lents, du coup vous pouvez les répartir sur plusieurs machines. Donc la resynchronisation, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on met un RabbitMQ ou un ActiveMQ au milieu. Donc ça a l'air compliqué, mais c'est quelques lignes de config dans SpringBatch. D'accord ? C'est ça qui est assez bluffant. Et puis il y a la dernière partie qui peut être local ou remote. C'est découper les données suivant une clé de partition. Donc l'exemple classique, c'est par exemple qu'on a, au lieu d'avoir un fichier XML de bière, on en a 4 par exemple. Et il reste 5 minutes. Et donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est traiter les fichiers en parallèle. Et donc de les découper en disant, il y a un bloc qui fait le premier fichier, un autre qui fait le deuxième, etc. Du coup, on va pouvoir traiter tout ça en parallèle. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'avec SpringBatch, on a déjà des informations. D'accord ? On a les listeners, on les a vus, donc on sait ce qui se passe. Il y a tout un méta modèle aussi qui nous permet de monitorer notre patch. Donc là, moi, sur le dernier projet où je suis, sur les patchs, on a utilisé Graphite. Donc Graphite, c'est quoi ? Il y a plusieurs parties. Il y a une première partie, c'est un démon qui réceptionne des métriques. Il y a une partie qui est la console web. C'est ce qui est affiché, qui va vous permettre d'afficher les courbes, les triturer dans tous les sens, de créer des dérivés, des intégrales, les mettre en couleur, tout ça. Comme ça, vous pouvez vous l'appuyer devant votre chef. Donc sur le projet où je suis, en fait, on a utilisé un petit outil qui s'appelle CollectD. D'accord ? Qui va récupérer les données système. Les données de la JVM elle-même, on utilise un outil qui s'appelle JMX-Trans. D'accord ? Qui va envoyer tout ça. Donc tout est envoyé dans Graphite. Je vais accéder un petit peu. On utilise une bibliothèque qui s'appelle Metrix. Donc je vous invite à... S'il y a deux choses à retenir, c'est SpringBatch et cette librairie de Metrix, qui permet vraiment de connaître l'intérieur de votre application. Il y a des points d'extension sur du log4j, sur du Spring, SpringMVC, etc. Et j'en ai fait une pour SpringBatch. Donc du coup, toutes les données sont envoyées dans Graphite. Donc les données système, les données de votre JVM et les données de votre batch. Tous les métiers. Et du coup, on a des graphes où on peut voir ce qui s'est passé. Donc là, je peux avoir un graph qui correspond au lot de ma machine. Là-bas, j'ai un graph qui correspond à l'usage mémoire de mon batch. Là, vu que je récupère les données de SpringBatch, je peux avoir les taux d'écriture et les taux de lecture et de process. Donc là, la lecture et process, comme c'est assez rapide, c'est sur la même table en fait. Donc je vois bien que l'écriture sur du MySQL est un peu plus longue que des fichiers XML avec un SSD. Et je vois également que je peux compter les batchs qui sont au cours d'exécution. Donc là, j'en ai un qui vient de démarre. Donc avec tout ça, je peux vraiment monitorer mes batchs. Après, je peux, dans Graphite, on peut bloguer une Agios, etc. Donc c'est vraiment, vous regardez vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de votre batch. Donc pour finir, SpringBatch arrive aussi avec ce qu'on appelle SpringBatchAdmin, qui est une console. Donc il y a plein de choses intéressantes. Donc on peut voir les batchs qui sont enregistrés. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la mettre en standalone ou en BD. D'accord ? Il y a une API REST. Donc vous pouvez faire un WGET sur la console de l'admin et ça vous démarre votre batch qui va tourner à l'intérieur de cette console. Donc c'est intéressant. On peut uploader une configuration ou uploader un fichier ACD. D'accord ? Et il nous donne des informations aussi sur les steps, les jobs, les temps de mis, etc. Donc vous pouvez aussi... C'est une autre façon de voir tous les temps. D'accord ? Par contre du coup, tous les jobs sont moins lancés dans SpringBatchAdmin. Et après vous pouvez vous repluguer sur la partie scaling qu'on a vu pour éventuellement les distribuer. C'est une sorte de Jenkins PowerSpring. Je vais en faire un gros raconte. Qu'on a vu. Enfin finalement je suis le plus que tu peux. Euh...